Francisco Benitez était-il un tueur en série ? C'est la question que se posent les policiers de Montpellier, alors que l'ancien légionnaire pourrait être impliqué dans d'autres disparitions. En plus de celle de sa femme Marie-Josée, de sa fille Alison et de sa maîtresse, les enquêteurs se sont penchés sur des meurtres inexpliqués dans la région et deux cas ont attiré leur attention. Tout d'abord, celui d'une nimoise retrouvée étouffée dans une caravane en 2009 et pour lequel aucun suspect n'avait été arrêté. La jeune femme était brésilienne et prostituée, tout comme Simone de Oliveira Alves, l'ancienne maîtresse de Benitez, disparue, elle, cinq ans plus tôt. Autre lieu, autre cas, celui de Sandra Martin, retrouvée noyée en 1999, près de Tarascon. Là, les enquêteurs ont établi un lien direct avec Francisco Benitez. En effet, la jeune femme d'origine brésilienne, elle aussi, était une bonne amie de sa maîtresse et l'homme était alors en poste à Castelnaudari, à moins d'une heure de route, du lieu où son corps a été retrouvé. Des coïncidences troublantes donc pour la police et qui noircissent de plus en plus le portrait de l'ancien légionnaire. Autant de mystères qui garderont une partie de leurs secrets. Francisco Benitez s'est suicidé le 5 août dernier.